Dytton aussi, Dytton ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Il est bloqué par son travail surtout en ce moment. C'est joli, c'est fair play, ils ont commencé tous les deux par la taunt. Une petite taunt comme ça pour commencer. Fireblade ! Pour dire frère de Jean, frère de sang. Mais quel est le vrai maintenant ? Ça c'est la vraie question ! Oh, loser finale ! Le vrai, c'est le blanc, il est plus stylé quand même. Le blanc est plus stylé. Fireblade, intérêt de gagner. Mais JTB quand même en face, c'est pas n'importe qui. JTB il est chaud là, il est chaud. Il a perdu contre moi en winner et là il est en train de remonter tous les losers. Il veut gagner là, il veut la gagner. Vraiment des légendes en fait. On a JTB tout ça à côté, c'est juste parfait. Vous avez vu, il a carrément la vie qui va s'équilibrer. Je sais que 60 secondes, j'ai l'impression que c'est très 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 peu. C'est tellement rapide. Comparé à des jeux, tu dis que c'est pas beaucoup. Mais en fait, sur Tekken, en fait, ça part hyper vite. C'est rapide d'une force, vraiment. Ce Rage Art est bien placé. À la jojo. Exactement. Et là, on a une belle phase de la part de Fireblade. Ça sort bien. Pour l'instant, c'est Fire qui est en train de dominer. Offensivement, il domine complètement. Là, on voit vraiment JTB qui est dans son coin, qui réfléchit un peu, qui se mange quelques lots. Et là, ce petit haut placé qui va lui permettre, sans doute, de rattraper un peu ce retard. Comme il le fait si bien justement. Il a joué ça cette gare. Le bon bloc et le bon punish de la part de JTB. S'il ne se rate pas, ça tue. Il y a le mur. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les belges qui sont là, bien entendu, pour JTB. Mais nous, nous sommes là, moi-même, Sine et Guni, juste à mes côtés. Eh bien, pour Fireblade. Exactement. Allez, Fireblade. Et on est là, on est. Allez, Fireblade. JTB, qu'est-ce que c'est que ça ? On s'en fout là. On est en Belgique, on s'en fout. Il faut tuer, il faut tuer seulement. Oh, il faut péril de la part de JTB. Beaucoup trop d'ouverture de garde pour Fireblade, c'est très difficile. La mauvaise remise de la part de Fire et JTB qui confirme le key. Oh, il a fait une key charge où j'ai rêvé là ? Une petite charge comme ça là. C'est une key charge ou quoi ? Une petite charge gratuit. On garde une nouvelle fois cette jolie existence. JTB qui a l'avantage. Soit les rounds. Oh, l'électrique qui passe la part de Fire. Une petite photo surprise. Photobombe. Complètement. C'est stylé. Une bataille d'électrique pour l'instant. J'ai l'impression que là, justement, JTB a porté un coup high et il n'a même pas pu Fireblade l'a esquivé sans s'accroupir. J'ai vu qu'il n'y a que sa tête qui a bougé. C'est vraiment des petites choses spéciales que je vois. Il fait ça, il esquive. Dans Tekken, il y a des coups, même s'il y a un coup par exemple qui touche middle, mais il y a des coups qui permet d'esquiver dans l'animation. Il va se baisser un peu par exemple. Et du coup, il va high crush ou low crush. Par exemple, les optiques font le coup qui est sauté. Et bien justement, vu que dans l'animation, il saute. Du coup, il va éviter les low. Parce que là, j'ai vu que Fireblade, il le gérait bien. Il a eu un petit coup high. Il a esquivé avec une petite sortie de tête. Très bien. Parfait. Pourtant, il ne s'appelle pas Skifox. C'est ça qui est excellent. En tout cas, 1-0 déjà. JTB, il est vraiment en feu. Il est énervé. Il est énervé. La chope, voilà. J'attends le moment de pression pour pouvoir choper. Il chope au bon moment, malheureusement la garde. Fire qui s'est réveillé quand même. Ah, la chope qui s'est échopée. Le coup high par la suite. Petit électrique qui va être gardé également. Petit électrique également qui va juste être beat. Oui, ça c'était très très bien joué. Est-ce que ça se plat ? Ça tue ? Ah non, il a voulu faire quelque chose d'un peu stylé. Oh, j'ai oublié. Le péris. Très très bien placé de la part de Fire. Très bien, très très bien. Fire qui commence à se réveiller un peu là. Qui fait pleuvoir les électriques. Bon punis de la part de Fire. Ah, et JTB qui, à mon avis, c'était sûrement un mission put, mais il n'a pas confirmé le launcher. Ça, mais bon, il corrige un peu son erreur. Il corrige son erreur. Il rate quelque chose. C'est pour vraiment rouvrir derrière et ne rien rater derrière. C'est pour faire croire. Je ne rate pas. T'inquiète, à la prochaine. Elle est pour toi. C'est gratuit. Il y a toujours l'avantage sur cette énergie. Là, je pense que ça va être très dangereux. Le petit coup pourrait le tuer à un petit coup de mid. Ah, JTB, il est très très bien parti. Il laisse vraiment pas de répit à Fire. Il a une bonne garde. Franchement, en fait, JTB, quand c'est un jeu, quand c'est des persos qui sont plutôt, on va dire, carrés, propres, il arrive à très très bien minder l'adversaire. Mais dès qu'il y a un peu de fantasy, en fait, un match-up avec un peu de fantasy, genre un eddy ou quelque chose comme ça, il va un peu plus galérer. C'est ça, c'est juste ça le problème. C'est clair, il est super bien placé. C'est énorme ce que tu es en train de faire, JTB. Il enlève vraiment un pourcentage d'énergie énorme. Il optimise vraiment toutes ses ouvertures de garde au maximum. Attention quand même à cette belle petite choppe. Il va décider de roll. Ah, c'est pas grave. Ça va, ça va. Il aurait dû te baisser normalement sur le deuxième hit qu'a fait JTB. Mais JTB a voulu continuer à taper derrière alors qu'il ne doit pas du tout. C'est plutôt à l'adversaire de reprendre. Encore une fois, un bon Perry. C'est vraiment une bataille d'électrique de Perry. C'est quand même beau à regarder. Il s'est fait avoir malheureusement. Oh, le bon duck de la part de Fire. Ça a croupé parce qu'il veut le coup de pied. Et justement, il va prendre ce round. Qui vient jouer de la part de Fire. Qui va égaliser. Un partout. Il va donc ramener un troisième match en ce BO3FT de deux matchs gagnants. Il montre qu'il est quand même présent, qu'il est toujours là. C'est dur, c'est dur. Il veut garder son titre de meilleur jean du tournoi. C'est normal, ils veulent le garder. Ils veulent complètement le garder. Pour ce troisième match. JTB qui commence avec l'électrique. Il a raté la fin du combo. Elle est quand même très très compliquée. Parce qu'en fait, il y a un petit dash à faire. Un tout micro dash à faire. Et il est quand même très compliqué. C'est dur. Visuellement, ça a l'air d'être simple. Mais voilà. Si on fait des manipulations, ça commence à être compliqué. En fait, entre un simple combo et un combo optimisé. Tu gagnes peut-être genre 10 dégâts max. Mais pour les optimiser, ça peut être très très compliqué. Voilà, c'est craqué. C'est vraiment craqué. Ça en devient craqué lorsqu'on les effectue à bon essai en tout cas. Il y a eu le jeu de déplacement. Il reste confiné dans son coin. Il a peur d'attaquer. C'est lui qui devançait sur le premier match. Qui montrait une preuve d'agressivité envers JTB. Et là, on voit que c'est complètement l'inverse. Ça commence à être très difficile. Très difficile. Il reste 8 secondes. Il faut que Fire se réveille. Il faut tuer tout de suite. Il ne faut pas tranquille. 5 secondes. 5 secondes. Vachement lente. Il n'a plus de possibilité. Ça bloque le temps. Je ne savais pas que ça touchait comme ça. Il prend l'avantage. Il est toujours en retard la vie. Il s'est complètement foiré. Il s'est complètement foiré. Il a voulu pointer sur la relevée pour faire un saut. Il s'est complètement foiré. Il s'est complètement foiré. Il ne voulait pas du tout faire. Les jump attaques comme ça dans une quatrième phase. C'est bizarre. Ça ne veut rien dire. Il y a peut-être Akuma et Guise à la limite qui font des trucs comme ça. C'est vrai. Là c'était juste incroyable. La pression. La pression complètement. Il y a JTB qui enchaîne avec la deuxième phase juste après le jump. Il n'y a pas de pression de la part de JTB. Il n'y a pas de pression de la part de JTB. Il a raté dans la compétition. C'est équilibré. Un partout. Un round partout. C'est tellement équilibré. Il est fouetté là. Il met le stun et on peut combler derrière. C'est magnifique. À cause de l'angle du mur ça n'a pas touché. Bien joué. Le double kick lui permet de renchaîner derrière. Le coup est bien punch. Il va taper en l'eau. Une nouvelle fois à level combo. Il a toujours cette distance. Firebet est vraiment mal au point. Il a donné cette balle de match. Il a joué ça sur le parquet sur l'enjeuner. Non ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est complètement en phase justement de jogging. Il a dit non je n'attaque pas. J'arrête. Il a encore fait un missing put. Et maintenant il prend un Gunther. Fire qui est complètement en train de chopper. Et là il a perdu sa pression. Il a perdu sa pression. Regardez 40%. Depart de vie en à peine 8 secondes. Et là on voit JTB qui reste confiant. Et qui gagne justement cette confiance là. On voit Firebet qui est tout stressé après. Il a vécu. Mais tu fais pas ça. Mais JTB si ça continue ainsi. Après le wild facing relevé. Le culot qui n'a pas tué malheureusement 0 vital pour la part. Le combat. Le combat sur le combat. Le combat. Le combat. L'inquié. Mais qu'est-ce qu'il a fait. Il a donné la victoire à son adversaire. Qu'est-ce qu'il fait. Qu'es-ce qu'il fait.